Il y a quelques semaines, nous nous sommes sentis frustrés. Beaucoup d'entre nous ont reçu des mails, des appels d'adhérents au sujet de l'atelier de conseil de classe dont les horaires étaient incompatibles avec leur disponibilité. Pourtant, c'est contraire avec l'esprit de la circulaire de 2006. Face à ce problème récurrent, nous cherchons un modèle de courrier à proposer à nos adhérents qu'ils pourraient adresser à leur chef d'établissement. Nous nous sommes tournés vers notre Bible, l'incollable, rien. Internet, rien. Des échanges d'anciens mails, rien. Un coup de fil au siège de la SEP nationale, quelques trames, mais pas celui que nous cherchions. Et vous, aviez-vous ce modèle ? Rapidement, nous avons établi un communiqué de presse afin de sensibiliser l'académie, syndicats enseignants, élus et adhérents sur ce point. Nous avons fait un courrier courriel type, interrogé nos adhérents sur ces conseils de classe du troisième trimestre afin de faire remonter auprès du rectorat ces anomalies, dans l'urgence, pas terrible. Une fois de plus, nous nous sommes rendus compte qu'il restait beaucoup à faire pour nos CDPE, pour nos adhérents, que nos ressources avaient besoin d'être complétées et enrichies. Par nos expériences, nos connaissances communes. Et ce ne sont pas les sujets qui mentent. Sans semestilisation, un vrai sujet d'actualité. Remplacement, inclusion, handicap, DHG, DFG, biométrie, gratuité, accès à la cantine, qui pour certains sont leur seul repas de la journée. Et j'en oublie sûrement. Depuis quelques mois, peut-être quelques années, tous ces sujets ont été balayés face à nos difficultés de fonctionnement financiers et à nos querelles internes. Tous ces sujets qui nous ont fait presque oublier pourquoi nous sommes là aujourd'hui, la défense des enfants, qui nous ont fait presque perdre en visibilité, en crédibilité dans nos instances. Nous avons conforté les représentants des parents, d'élèves, du désintérêt de rejoindre notre fédération et de rester indépendants, pire, de rejoindre une autre fédération. Si effectivement je présente ma candidature, c'est aussi pour cela, pour nous permettre de partager nos connaissances, nos ressources, à nous CDPE, pour la défense de nos adhérents et donc de nos enfants. Et c'est avec vous que je souhaite regarder les choses changer. Merci pour votre attention. Merci.